...choisi, manifesté par le Seigneur des mondes. Tel un chemin de lumière absolue, laissé par le Seigneur des mondes comme une trace à travers le temps, depuis l'arrivée de Sénat à Adam al-Alessis. Et chaque prophète, chaque messager, au nombre de 124 000, ont tenu chacun un flambeau de cette lumière qui, à travers le temps, tracait ce chemin de lumière. Amen. Un chemin porté par 124 000 prophètes et 313 messagers jusqu'à l'ouverture du chapitre final sous la couronne des croyants Habib et Al-Moustapha. Par le Seigneur des mondes, la fierté de la création. L'âme de la création. L'âme de la création. Il disait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Je suis le premier signe de la fin des temps. » Le signe du dernier chapitre, du temps d'Akhiraz-Zaman, c'est la manifestation dans ce monde de l'arrivée du prophète. Et l'islam est un enseignement qui majoritairement est basé sur des choses de l'invisible. C'est pour ça que sa première partie, l'islam, est à propos de principes tangibles. Et lorsqu'on passe à son deuxième niveau, alors ce sont des principes intangibles, des principes de la faune. Des principes de croyance, de foi. La croyance dans l'absolu, le Seigneur des mondes. La croyance dans l'invisible, avec les anges. Dans les livres révélés, les messagers. Le lien entre la révélation, l'illumination que Allah descend, à travers un message porté par des humains. Et la prédestination, le jour du jugement dernier. Et le troisième niveau, d'adorer Allah, comme si on le voyait. Comme si. Et cette manifestation de l'invisible est ce que nous oublions d'abord. Surtout dans un temps comme le nôtre. Ou est-ce que l'éducation que nous recevons est basée sur une science qui a beaucoup de prétentions. Qui se prétend être exacte. Parce qu'elle est à mesure de jouer avec les éléments tangibles. Or, la majeure partie de ce que nous sommes est invisible. La majeure partie de ce que nous sommes ce n'est pas une matérialité, mais c'est d'abord une âme. Cette âme est invisible. La manifestation de notre intellect, de notre pensée, de nos sentiments, de nos sensations, de nos pensées, de nos tergiversations, de nos états, de nos halles, de nos émotions, sont invisibles. La majeure partie de notre être ne nous est pas perceptible. Notre être, c'est des milliards de processus à chaque instant. C'est des éléments plus complexes les uns que les autres. Aujourd'hui, on a visité un hôpital. Ils appellent ça le super hôpital. Des départements entiers, des milliers de gens qui travaillent, juste pour essayer de s'occuper des fonctions de ce corps. Celles que nous comprenons, celles que nous ne comprenons pas. Donc la majeure partie des processus ne nous sont pas visibles. Nous les vivons, nous nous déployons à travers des processus invisibles. Et l'humain, son relationnel par rapport à tout ce qui l'entoure, est à travers ses sens. Mais nous ne voyons que ce qui nous est immédiat. l'infinité de ce monde, de cette nature, de ces créatures et des éléments qui nous entourent ne nous sont pas perceptibles. est l'absolu. Et l'absolu, Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, il est et nous ne sommes pas. En l'absolu, il est et nous ne sommes pas. pourtant, pourtant, malgré le fait que rien dans la création ne peut porter la manifestation divine, que la dunya, la matérialité, n'est qu'un élément du souffle divin. lorsqu'il a dit qu'un faya qu'un. Soit, entre le kaf et le nun, tous les océans de création à travers au manifester dans la créativité que nous témoignons. Ce monde, les autres, ce que nous connaissons, ce que nous ne connaissons pas. Et c'est rien pour Allah de mettre cet univers visible-là que nous voyons sur l'aile d'un moustique dans un autre. Et de répéter ça encore, et encore, et encore, et encore. Il est Allah. Aussi loin que la compréhension et la cogitation humaine ne peut s'élever, ce n'est rien que l'ombre de la limite de l'humain. Allah est au-delà. Il est Allah. Malgré cette grandeur absolue, il est voilé. il est voilé de la créature qui est une illusion. Subhanallah. Une subtilité de la manifestation divine. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné à ses compagnons ce rapport avec l'absolu, ce rapport avec l'abstrait, ce rapport avec le rêve, avec l'invisible. qui pour nous aujourd'hui est difficile. Pourquoi ? Parce que nous avons développé un univers qui est tenu par la science et la manifestation des lois. Nous avons établi la suprématie de certains principes de physique et de chimie et de chimie comme étant l'absolu. et nous avons oublié l'ampleur du fondamental, l'ampleur du non-visible. Et donc, l'islam nous rappelle que ce qui est apparent n'est qu'un souffle et ce qui est invisible est quasiment l'infini. Ce qui est apparent n'est qu'illusion, n'est que momentané. que le chien n'est qu'à l'écho qu'il la wachha l'au-l-chukmu aïdé l'inturjama. Allah azzawajal nous rappelle que toute chose va finir, va s'évanouir, excepté le visage de la présence divine. Pourtant, nous avons cette certitude que les choses sont et que nous sommes. et Allah azzawajal nous met au défi. Celui qui n'accepte pas mes règles alors qu'il arrête de respirer mon air, qu'il arrête de boire l'eau que j'ai fait, que j'ai créée, qu'il arrête de se nourrir de ceux dont j'ai abondé cette nature et qu'on voit s'il est capable et de survivre par lui-même. S'il n'est pas en adéquation avec ce que j'ai créé, alors qu'il quitte ce monde s'il en a la capacité. Trois minutes sans air, notre souffle s'en va. Trois jours sans boire et un peu plus, notre vie s'en va. Trois semaines sans manger, c'est notre vie qui s'en va. L'invisible va définir donc notre rapport avec toute chose. Et en islam, c'est excessivement important. Dans notre façon de faire, nous tenons compte de cela. Dans tous les rituels, dans toutes les façons de faire, nous tenons compte nous ne nous lavons pas les mains simplement parce qu'il y a des germes et des microbes. Nous nous lavons les mains parce qu'il y a une impureté visible et une impureté invisible. Il y a une impureté invisible de la matière et il y a une impureté invisible de la lumière. Et l'impureté invisible de la lumière est bien plus importante que l'impureté invisible de la matière. Elle préconise donc que nous ne pouvons aller chez le Seigneur des mondes en prière excepté si l'on fait l'ablution. Cette ablution qui est décrite comme un rituel où le serviteur il sort de son être ce qui a obscurci l'être. Il rappelait à un des tabayin à propos de cela lorsqu'il lui a dit ne pense pas que le rituel suit une logique selon ta compréhension car lorsque l'humain marche sur la terre c'est le dessous de son pied qui touche la terre et donc qui se salit. Allah a rendu pour l'ablution obligatoire le dessus du pied pour leur faire comprendre que ce qui est dans notre rituel et dans notre relationnel est à propos d'un protocole avec le maître des mondes est à propos d'un protocole avec notre état fondamental notre être qui se prépare dans son relationnel avec ce qui l'entoure pour pouvoir s'accomplir et aller chez son sénat. Et l'oubli de cet invisible-là nous crée tellement de problématiques parce que nous avons simplement l'impression que nous vivons dans un monde qui a des lois fondamentales de physique et ça s'arrête là. Mais je ne sais pas que lorsque je regarde quelque chose alors l'intégralité de mon être en est affectée. Je ne sais pas que lorsque j'entends quelque chose cela affecte tous les niveaux de mon être. Je ne sais pas que lorsque je rencontre quelqu'un ou quelque chose quel qu'il soit mon être en est affecté pas simplement ma matière mais mon état mon cœur ma lumière et les humains développent toutes sortes de turbulences si on peut les appeler ainsi. Toutes sortes de turbulences dont ils ignorent la provenance. Leur matière est pleine de problèmes c'est pour ça qu'on a autant d'hôpitaux. Leur esprit est plein de problèmes c'est pour ça qu'on a autant de psychiatries qu'on a autant de pilules qui sont données à nos concitoyens qu'on a autant de dépressions qu'on a autant d'angoisse et toutes ces formes qui altèrent l'émotion. c'est pour ça que nous avons autant de défauts et de turbulences dans l'état du coeur parce que chaque chose a un impact dessus. Alors le prophète sallam enseignait le protocole fondamental par rapport à cet invisible. C'est de savoir que chaque interaction chaque mouvement dans cette dunia suit une ligne de causalité qui a un effet quelque part. Alors il faut se prémunir. L'être se doit d'être purifié de ce qui l'obscurcit mais surtout il doit se prémunir en permanence d'un état qu'il purifie et qui lui accorde un bouclier de lumière. Alors nos rituels le mode de vie en islam est à propos de cela d'illuminer en permanence l'être pour qu'il atteigne son illumination qui va le faire basculer du côté de l'accomplissement et de le protéger donc de l'obscurcissement cette obscurité qui arrive tellement souvent en permanence sur un regard et d'un d'un l'arbre nous a fait parvenir cette dorée à au mon seigneur ne me laisse pas mon ego pour l'instant d'un clin d'oeil et moi car il a suffit d'un clin d'oeil d'une vision entre une porte entre ouverte qui a duré l'instant d'un clin d'oeil Pour le faire passer de la lumière absolue, lui, le messager qui avait reçu la révélation des psaumes, de la suprématie de sa prophétie, de sa connaissance et de son état de lumière, a transgressé. A transgressé et il s'est présenté devant son Seigneur avec cet état de cœur et cette invocation, sur un clin d'œil, sur une vision. Combien de ces visions nous avons ? Combien de ces actions nous avons ? Combien de ces pensées nous avons ? Combien d'interactions qui transgressent notre être, transgressent les autres et qui ont aussi l'élevation et l'illumination de l'être à tout moment, à chaque instant. Alors, Sharia Tullah, la loi, n'est pas là pour nous empêcher de prendre, de bénéficier de ce que nous voulons et de ce qui serait bien pour nous. Non. Sharia Tullah est un protocole pour rappeler à l'humain qu'au-delà de sa compréhension immédiate, il y a un univers de profondeur et de subtilité. Il est lié à chaque chose. Et tout rapport en ce monde est soit illumination, soit obscurcissement. En chaque chose. Comme disait, un regard qui n'est pas en ce bas-monde pour chercher le visage de ton Seigneur, est inutile. En toutes choses, même dans l'ouvrage que tu fais, même dans l'horizon que tu regardes, même dans la personne que tu regardes, il y a une façon de regarder qui fait que l'on contemple la créature divine. Ou alors, on regarde simplement l'individu. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, lorsqu'on l'a questionné, à propos de ces gens qu'ils n'ont pas cru en lui. Et les compagnons ne pouvaient pas comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il l'a dit parce qu'ils n'ont pas vu Rasulullah, ils n'ont pas vu le messager. Et ils n'ont pas vu Hamad ibn al-Tam. Ils ont vu une simple manifestation du fils de son père. Sans toute la réalité en avant. Et cette réalité-là fait la différence entre ce qui est immédiat et tangible et l'absolu. Alors c'est important pour nous de développer cette croyance, de comprendre que nous sommes entourés de l'invisible. Ce que nous ne voyons pas est bien plus important que ce que nous voyons. Les créatures qui nous entourent sont bien plus nombreuses que celles que nous voyons. L'énergie qui nous entoure est bien plus importante que celles que nous voyons. Les djinns sont au moins 100 fois plus nombreux que les hommes. Si les hommes sont 7 milliards, on dit qu'ils sont 700 milliards. Ils sont partout. Les anges sont encore beaucoup plus nombreux. Qui peut les compter ? Alors là, sur chaque goutte d'eau descend un ange. Sur chaque flocon de neige descend un ange. Sur chaque mouvement de vent, il est porté par un ange. Sur chaque manifestation que l'humain a, les anges l'accompagnent pour que son être puisse fonctionner. Mais, ce n'est pas des choses qu'on va percevoir à travers nos microscopes. Malgré toute la capacité de notre science. La science explique ce que Allah a permis qu'elle explique. Les lois de base. Au-delà de ça, elle s'arrête. Elle se questionne. Et elle fabule. En prétendant que nous descendons du sage. Et donc, dans cet invisible-là, il faut comprendre que nous devons bâtir un relationnel serein, sain. Si chaque chose nous influence, si nous sommes entourés d'autant de choses, si cet être-là n'est que la porte d'un univers absolument phénoménal et infini, alors, faut-il déployer notre spiritualité et ouvrir cet espace qui nous permet de rentrer dans la réalité ? Mais, pour ce faire, cela prend un certain nombre de rêves. Cela prend un certain nombre de principes. Cela prend une préparation. Alors, lorsque l'humain connecte à sa spiritualité, c'est beaucoup plus important que si vous descendiez l'énergie d'une centrale électrique ou d'une centrale nucléaire dans une maison, ou d'une centrale poule, car il va se connecter à une réalité qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. S'il n'est pas prêt, alors, son être brûle. Son alignement dans ce bas-monde brûle. Combien de gens se sont arrêtés de respirer parce qu'ils ont été dévoilés ? Combien de gens ont perdu la raison parce qu'ils ont été dévoilés ? Combien de compagnons ont arrêté de vivre sur la révélation d'un verset ? Il y a des choses qu'on ne nous enseigne pas sur la révélation d'un verset. Le Tajali qui est descendu avec a fait qu'ils ont quitté ce monde. Et donc, c'est un élément de notre vie que nous oublions. De comprendre que lorsqu'on rentre à la salle de bain, on passe d'une barrière à une autre. On passe d'une barrière de lumière à une barrière plus obscure. Il y a une turbulence au niveau de la lumière. Au niveau de ce lieu, il y a une préparation pour y rentrer et pour sortir. Et quand on y rentre, d'une certaine façon. Et quand on y sort, d'une autre façon. Ce sont des choses qui, en apparence, ont l'air simples. Mais elles définissent le protocole de l'humain qui, dans ce monde, se déploie. Et lorsqu'il comprend les règles, alors il s'assujettit à la discipline que son Seigneur lui a appartient. Et nous nous devons également de les respecter, même si nous ne les voyons pas. En fait, Salah Salam disait, lorsque tu rentres dans la demeure, tu donnes le salam, même si tu ne vois pas celui qui est là. Lorsque tu passes par tel ou tel endroit, tu donnes le salam, même si tu ne vois pas ceux qui sont là. Lorsque tu as fini ta prière, tu la fermes en donnant le salam à celui que tu ne vois pas, et l'autre que tu ne vois pas. Lorsque tu t'apprêtes à toucher ta nourriture, il y a une créature sombre qui s'apprête à manger avec toi. Si tu ne mentionnes pas le nom d'Allah, alors elle mange avec toi. Et elle assombrit ton corps en même temps. Juste par la mention du nom d'Allah. Tu le rejettes et tu te protèges. Et tu changes la prédisposition d'un élément en apparence simple, qui au lieu de nourrir simplement ton corps, alors nourrit également ton âme, illumine ton être et te protège de l'obscurité, et de la dissension, et de la maladie, et de la corruption de l'intérieur. Sur un mot, Bismillah, nom d'amour. Des choses subtiles, qu'aujourd'hui, nous avons perdu. Donc nous ne comprenons plus la sacralité du relationnel avec ce qui nous entoure. Autrefois, il y avait des protocoles. On les suivait, on les faisait, parce que nos parents nous les avaient enseignés, parce que les anciens étaient là. Aujourd'hui, ça avance comme cela. On a encore beaucoup de superstitions que nous avons établies. Mais la superstition, si elle suit un protocole divin, alors elle est valide. Et si c'est simplement de l'histoire des hommes, ou alors de la fabulation des esprits, elle devient nocive. Elle devient perverse. Ô humain, nous ne vivons qu'une seule fois. Serviteur d'amour. Le temps passe. Chaque instant, chaque journée, comme une feuille de notre arbre, sur la table sacrée, qui s'étiole, qui se perd jusqu'au jour où la dernière feuille, la dernière journée, sera arrière. Et nous regretterons. Comme disait toujours Marlon Chère, le regret du serviteur qui arrive est bien plus intense que tous les feux de l'enfer. Lorsqu'il découvrira la grandeur de son Seigneur, sa miséricorde, et son amour. Et jusqu'à quel point il a été chéri, il a été honoré, il a été l'objet de l'amour de son Seigneur. Allah, Azza wa Jal, nous éveille à nous. Nous rend sensibles à ce que nous ne percevons pas. Nous rendons conscients de ce que nous ne voyons pas. Qu'ils nous permettent de nous déployer en apprenant le protocole. Pas toute chose. Pour que chaque mouvement dans ce monde, chaque action, chaque déploiement soit sous un protocole qui nous illumine. Et que nous soyons protégés de l'action qui obscurcit l'être. De l'action qui corrompt l'être. De l'action qui crée cette turbulence si importante chez les humains aujourd'hui. qu'Allah, Azza wa Jal, nous permette d'ouvrir ce chapitre pour chacun d'entre nous et de s'y délecter pour que nous puissions fumer vers la satisfaction de la présence divine. ce qui doit être ce qui doit être l'essence fondamentale de notre être. La satisfaction d'un homme. Que nous soyons plongés dans cet état où nous désirons au plus profond de nous à chaque instant être comme Allah le veut. et non être comme nous voulons être. Faire comme Allah le veut et non faire comme nous voulons faire. Intentionner comme Allah l'aura et non pas intentionner selon nos propres intérêts et nos propres prérogatives. Ilaha l'artinamilfati. l'artinamilfati.